Salut à tous et à toutes, c'est Xeleco et on se retrouve à nouveau sur Shootmania pour présenter un mode de jeu sûrement le plus intéressant de Shootmania. C'est le mode Elite qui est très prisé en ESL, en eSport, la ligue pour les joueurs pro. Un mode de jeu très intéressant, puisque là je suis dans le warm-up, ne vous inquiétez pas, on peut tirer sur tout le monde, il n'y a pas de soucis. Il nous manque juste un joueur, donc moi je viens d'arriver aussi. Je n'ai pas encore testé ce mode de jeu, donc je vais le tester avec vous. Je vais pouvoir vous l'expliquer en même temps en direct, puisque j'en ai déjà vu, j'ai regardé quand même des tournois ESL sur ce mode de jeu. Je suis quand même au minimum renseigné, bien sûr. Donc là, ah voilà, The Last Man est arrivé, donc il ne manque plus qu'ils mettent Ready pour que ce soit prêt, et on va pouvoir débuter la partie. Donc ce mode de jeu, c'est du 3 contre 3, mais vous allez voir que ce n'est pas vraiment du 3 contre 3. Pour la simple et bonne raison, c'est que ce mode de jeu se transforme en 1 contre 3. Oui, du 1v3, c'est une première, je ne pense pas que j'ai vu un autre mode de jeu sur d'autres jeux d'ailleurs. Je ne pense pas que ce mode de jeu existe ailleurs. Donc par exemple, là c'est Mooms, qui est dans mon équipe, l'équipe bleue. Alors il l'attend, il fait le premier kill. Alors c'est l'attaquant, donc il est tout seul, et les défenseurs sont 3. Bon là, ils ne sont plus que 2 parce qu'il vient d'en éliminer 1. Donc l'attaquant dispose d'un Railgun. Ce Railgun qui tire des éclairs permet de tuer les ennemis en un coup. Par contre, les défenseurs, au nombre de 3, disposent du lance-roquette. Donc les petites roquettes rouges que vous voyez là en l'occurrence. Ces roquettes enlèvent 1 point de vie. Vous avez en tant qu'attaquant 3 points de vie. Donc les points de vie, vous regardez, ils sont juste là en dessous, là où il y a écrit France. Et le but c'est de capturer le drapeau. Donc pendant 45 secondes, vous ne pouvez pas le capturer. Alors c'est des parties d'une minute, voilà. C'est très rapide, c'est très dynamique. C'est des parties d'une minute. Donc vous avez 45 secondes, entre guillemets, où l'attaquant doit survivre. Alors là par contre, on va passer en défense. Donc là par contre, je vais jouer parce que notre team est à 3, donc contre 1. Donc c'est parti, je vais me mettre en position. Je vais faire alors des tirs de prévention dans les angles. Et ben voilà, j'ai touché. Le mec est arrivé, j'ai bien timé. Alors heureusement que j'ai regardé les vidéos de joueurs pro en ESL. Et comme ça, j'ai vu comment il faisait. Je sais, c'est méchant. Enfin généralement, on a la vue de l'intérieur. Elle va peut-être passer par le middle. Je vais faire des petits tirs de roquette en prévision. Merde, j'ai tiré sur le revoir. Oh non, dommage, il était passé par le middle. Donc là, voilà. Il y a 45 secondes qui s'écoulent. Ben là, on est en train de lui mettre la pression. Il ne lui reste plus qu'un d'armure. Il suffit de le retoucher une fois avec notre roquette. Ah par contre, il a éliminé un défenseur. Attention. On va protéger. Donc là, dans 2 secondes, il pourra aller capturer le drapeau. Et voilà, bon c'est moi. J'ai réussi à défendre. On l'a tué. Donc on remonte 4 à 4. Bon, la partie était déjà commencée 4 à 2 en faveur des rouges. Bon, je ne sais pas si on pourra la gagner. Ça se gagne donc en 6 points. Donc là, c'est Zipper qui attaque. Donc là, c'est un Suédois dans ma team. Donc, j'espère qu'il va réussir à se débrouiller aussi. Voilà. Et donc, il attaque. Mokokipi choisi de passer à droite. Non, il repique middle. Oh, ben là, il a tiré dans l'avant. Donc, un tir loupé. Il faut savoir que vous êtes directement, comme on dit, spoté dans le jargon. La team in-mise, c'est où vous vous trouvez. Donc là, ça va être très dur parce qu'il est à 1 contre 3. Il va se faire prendre en chasse par derrière. Et ça va être plus tendu. Donc là, il ne peut pas capturer le drapeau. Pourquoi ? Parce que, comme je vous ai dit, c'est des parties d'une minute. Donc, il faut qu'il survive pendant 45 secondes. Et pendant les 15 secondes qui restent, il pourra capturer le drapeau. Enfin, le flag, le point que vous voyez, le point A là-bas. Il pourra le capturer pendant les 15 dernières secondes. Alors, il faut savoir que vous allez dire oui, ben, ce n'est pas beaucoup. Mais le drapeau se capture en 1 seconde. Voire 1 seconde 5, je crois, si ça a été modifié. Mais là, je ne pense pas qu'il pourra l'avoir. Regardez, ils ont fait une super défense. Voilà. Bon, ils l'ont éliminé. Donc, je serai le prochain attaquant. Et là, ça ne va pas rigoler non plus. Parce que, ce mode de jeu, il faut vraiment se concentrer. Donc là, on repasse en défense. Donc, on va essayer d'aller l'éliminer. Donc, je vais reprendre tout de suite la position. Hop. Je vais tirer. Alors, j'aurais dû tirer dans la côte. Vous voyez, là, il est passé avant. Donc, je n'ai pas fait une bonne défense. Mes roquettes sont arrivées trop tard. Donc, ça, c'est déjà les rangs de ma part. Je le touche une fois, ça me rattrape. Ah non, ah non. Ah, je ne sais pas, c'est le roquette. Non, mais là, je me suis enfermé. Oui, il y a un mur derrière moi. Je me suis enfermé. Donc, forcément, les grenades, j'en ai quatre. Pour ceux qui n'ont pas vu mon autre vidéo de Shootmania, je vous invite à voir comment ça marche pour le Red Gun et les grenades. Les grenades, vous en avez quatre. Ça recharge automatiquement. Il a éliminé les trois, le chacal. Bon, ben, bien joué de leur part. Donc, là, ils ont gagné le rune. On va passer sur une autre map. Donc, Defense 3, Attack 0. Je ne sais pas c'est quoi, ça. Je ne sais pas. Donc, là, Last Man Can You Leave. Donc, ils demandent si le dernier rune peut partir, The Last Man. Je ne sais pas pourquoi. Sûrement parce qu'ils veulent inviter encore un membre de leur team. Donc, là, il y a quand même une team, je crois qu'ils sont allemandes. Une team allemande. Donc, le souci, c'est qu'eux, ils doivent avoir TeamSpeak ou Mumble ou un truc du genre. Donc, ce n'est pas facile à jouer contre une team organisée. Bon, sachant que moi, là, je suis avec un Suédois. Alors, le mec de ma team vient de partir. Mooms a quitté la partie. Ah, super. Donc, j'avais un Français avec moi. Donc, là, je suis avec un Suédois. Ah, il y a un nouveau mec qui est arrivé. Ah, c'est un gars de leur team. Donc, je ne sais pas la map. C'est là, je crois que je ne l'ai vu aussi en tournant à ESL. Alors, le warm-up, c'est parti. Alors, ok. Le mec sympa, tu vois, il a dit. Ouais, il a dit. Donc, le mec, c'était un Français, The Last Man. Donc, il a quitté. Il a quitté. Et puis, il a laissé sa place. Donc, le mec de leur team est... Donc, là, ça y est, ils sont réunis en team. Donc, il nous manque un joueur à nous. Donc, là, pour l'instant, on va faire le warm-up. C'est un peu le choc. Moi, je lui tire comme une merde. Oh là là, c'est juste horrible. Alors, sachant que c'est moi qui va être en attaque, là, je n'ai pas intérêt à fail. Parce que c'est vraiment un mode de jeu où vous devez faire confiance à vos équipiers, quand même. Autant en défense qu'en attaque. Donc, c'est très psychologique. C'est vraiment ESL. Vraiment joueur pro. C'est vraiment que là, c'est celui-là, l'équipe qui a le meilleur skill et le meilleur moral. Voir la meilleure stratégie aussi. Parce que vous pouvez adopter des stratégies agressives, défensives. Ça, c'est vous qui gérez. Je n'arrive même pas déjà à passer par-dessus. Alors, il faut vraiment que je m'entraîne. Là, nous avons un Allemand Power 3 qui vient d'arriver dans notre équipe. Ouais, on est une équipe multinationale. Super. Oh là là, je ne passe pas un shoot. Ça va être terrible. Je sens que je... Ok, alors, c'est parti pour l'attaque. La petite présentation ESL, en plus. Donc, non. On commence par la défense. Donc, ça me laisse encore un peu de répit. Alors, par contre, moi, là, c'est un peu plus dur. Parce qu'il va falloir les empêcher. Alors, le souci, c'est que comme je débute ce mode de jeu, je ne connais pas trop les maps. Celle-là, je l'ai vue vite fait en ESL. Alors, je ne sais pas trop où il faut tirer. Je sais qu'il faisait des petits tirs de prévision. Alors, je ne sais pas trop où je tire un peu à l'arrache. On va passer par là. On va essayer de couvrir le côté droit pour mon équipe. De toute façon, on verra bien. Si, au pire, avec le son janta... Ah, apparemment, il y a quelqu'un là-haut. Ah oui, il est là. Ça y est. Donc, là, il l'a touché. C'est bien joué. Donc, on va lui mettre un peu la pression. Ce n'est pas parce que c'est une team qu'on va cesser faire. Donc, plus qu'un point d'armure. Là, on se jette dessus. On va lui mettre la pression avec les roquettes. Voilà, on réussit à l'avoir. Donc, on passe aux défenses. Donc, là, c'est moi qui vais passer en attaque. Voilà, là, elle n'a pas contre la pression. Ah ben non, ce n'est pas moi, zipper. Donc, ça repart en aléatoire. Bon, il faut attendre encore un peu pour me voir à l'oeuvre en attaque. Et je sens que ça va avoir la pression. Bon, ça se verra bien. Il y a ce qu'il a foutu, lui. D'accord. What a fail. Oui, mais bien joué, quoi. C'est marrant. Ok, il a redonné un point parce qu'il a loupé le petit tremplin de départ. Bon, on repasse à la défense. Pour le coup, c'était un peu épique dans cette vidéo. Alors, bon, par contre, je pense que... Ah, non, on ne peut pas monter. Dommage. Je pense que lorsque j'attaquerai, je pense que je me concentrerai et je ne parlerai pas. Spécialement parce que je n'ai pas envie de faire foirer ma team quand même. Ah, il est là-bas. Il est là-bas, le petit coco. Je tire des roquettes de passage. Au nombre de 4, comme je le disais tout à l'heure, qui se rechargent toutes seules. Regardez, c'est en bas à gauche. Les roquettes en bas à gauche, on va l'avoir. Et voilà, c'est moi qui prends le dernier point, d'ailleurs. Ok, donc là, on passe à l'attaquant. Oh, c'est moi. Bon, alors, concentration, je ne parle plus. Désolé, je me concentre pour une fois. Je suis parti. Là, j'accélère avec mon boost. Oh là là là, putain, les roquettes. Ok. Ok, ok. Oh, putain. Oh, merde, je me suis fait toucher une fois. Moi, je me fais encercler, putain. Quand je joue carrément agressif sur ma gueule, là. Oh, j'ai éliminé 3. Hey, regarde, j'ai gagné mon Rude. Oh, ça déchire. Je n'ai pas été capturé flying, mais au moins, ouais, on m'a dit nice, quoi, là. Yeah. Merci, petit Suédois. Je sais que j'étais méchant. J'étais méchant quand j'étais Suédois dans ma dernière vidéo de Shootmania. Je leur avais dit qu'ils devaient aller me chercher des Clubs Scorps. Je ne sais même pas le prononcer, mais ce n'est pas grave. Je suis réussi à monter. C'est pas mal, ce spot. Je ne sais même pas si je tire au bon endroit. En fait, il faut apprendre avec les maps, mais je ne pense pas que ce soit le bon endroit. On va aller ailleurs. Pour l'instant, il n'y a personne qui attaque ou quoi ? Le mec, on ne le voit pas. Donc, oui, les barres de rechargement des armes sont en bas à gauche. Les points de vie, c'est la barre du milieu, le bouclier. Et la barre de droite, c'est votre barre de boost. En fait, c'est quand vous touchez le sol ou quand vous êtes en l'air. Vous pouvez activer votre barre de boost. Ça vous donne un gros avantage. Mais on est en forme, là ! Les mecs, on fait le boulot. What the fuck ? Ouais. Bon, alors là, c'est Power qui attaque le petit allemand de notre team. Donc, vous voyez, c'est assez rapide. Très bien esquivé. Oh, le mec a l'habitude. Il a déjà fait un ride shoot. Oh, oui, pas mauvais, lui. Ok, là, il se concentre. Non, loupé. Alors, la team, là, en face, ils jouent vachement agressifs, quand même. Leur strat... Oh, purée ! Voilà, là, franchement, GG. Ouais. Une balèze, là... Bon, moi, si, j'ai mis les trois, mais... Il l'a fait avec un peu plus de classe. J'étais carrément sous pression, là, moi, moi, lors de mon match. C'était terrible. Ça vous met une adrénaline de fou. En ce mode de jeu, je peux vous dire que ça déconne pas. Hop, là, j'ai tiré, mais je ne le vois pas passer à chaque fois. Tant pis, je sais vraiment pas si je tire au bon endroit. Bon. Deux défenseurs restants, merde. Oula. Ok, bon, ils se pointent là. Ouf, purée, je suis tout seul. Alors là, par contre, Igun contre le grenade. Là, je suis un peu dans la merde. Alors, je vais devoir défendre de tout mon corps. Oh, dommage que là, ça n'a pas passé la barrière. Ok. Petite tir de prévision. Ouais, ok, je shoot. Merde, putain, il ne reste plus que deux secondes. Il va prendre le point, là, c'est foutu. Oh oui, encore un shoot, encore un shoot. Oh non ! Oh, purée. Oh, non, mais pour le coup, là. Bon, il a bien joué, il en a éliminé deux. Franchement, mais quand même, je l'ai touché deux fois, moi, tout seul. En plus, c'est quand même des bons shoots. Ça va. Ça va, ça va. Donc là, zipper repasse en attaque pour le dernier point. Donc, s'il passe, tant mieux que le petit saut. Les mecs ont quand même l'habitude, ils connaissent les maps. Oh là là, qu'est-ce qu'ils jouent agressifs, les mecs, là, en face ? C'est horrible, ils ont une stratégie de malade. Oh là là, ouais, ben là... Je le remarque, là, franchement. Ils ont géré. Voilà, les mecs, ils le savent. En même temps, quand vous êtes sur TeamSpeak, quand vous êtes une vraie team, ça doit être un peu plus facile. Oh, il est là, le petit coucou. Alors là, par contre, zipper, c'est zipper qui est d'accord avec moi. En même temps, il s'est fait défonce, le pauvre. Oh oui, le premier shoot, il a reculé dedans. Voilà, j'étais un peu chanceux. Et ben, finalement, on gagne le round. Moi, je pense qu'on va se refaire une petite partie encore sur la prochaine. Donc, alors, je ne sais pas comment ça marche, les points 4-1. Je pense que c'est les points que vous avez fait en tant que défenseur. Donc, ouais, un point en attaque, je réussis une manche d'attaque, tu fais 4 points en défense. Donc, ça vous donne des petites stats correctes. Bon, c'est sympa. Donc, je vais continuer, j'aime bien ce mode de jeu, finalement. Alors, par contre, j'aime bien, mais je peux vous dire que quand je suis en attaque, j'ai le cœur qui fait touton, 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 touton. Ça vous met une pression. Autant en team, bon, ça passe, vous pouvez compter, faire confiance à vos équipiers. Voilà, sinon, la pression quand vous êtes en solo. Mais en même temps, c'est un peu ça qu'on veut chez les pros. Bon, allez, c'est parti pour s'entraîner. Alors là, je m'entraîne parce qu'il faut tourner la caméra. Il faut apprendre à tourner la caméra, regardez. Hop, et là, j'étais pas loin, j'étais dans ses pieds. Moi, je m'entraîne comme ça, pas besoin de tirer. Hop, à droite de son épaule, j'aurais pas été loin. Ouais, il faut s'entraîner. Oui, ça fait un peu des trick shoots comme sur Club Duty, je sais bien. Mais il faut apprendre, parce que dans ce jeu, il faut regarder le danger plenaire de n'importe où. Donc il faut savoir, il faut être capable de tirer en se retournant, 180 degrés, 360. Il faut pouvoir voir partout. Voilà, donc là, il ne faut pas avoir peur d'essayer. Si vous voulez faire des trick shots, vous pouvez d'ailleurs. Sur ce jeu, c'est très facile. Enfin, très facile. Non, c'est très difficile, mais vous pouvez faire des 360 à volonté. On ne pourra pas vous le reprocher, parce que là, vous devez regarder partout. Big headshot ! Bon, je fais... Bon, ah, début de la game. Donc là, c'est parti. Hop, petite présentation officielle ESL, équipe blue contre l'équipe red. Bon, ça va, je n'ai pas trouvé un serveur, je n'ai pas mis trop longtemps non plus. On recommence en défense. Alors par contre, cette map, là, je l'ai essayé en warm-up. Je n'ai pas trop pigé la map, d'ailleurs. Je ne sais même pas où il faut tirer, je ne sais même pas capter... Il n'y a plus qu'un défenseur. Je ne sais même pas d'où les mecs qui sont sortis. En fait, je n'ai pas capté, je la sens mal. Euh, je ne sais pas où il faut aller. Il est là-bas, il est là-bas. Ok, je vais me mettre là, je vais me mettre la pression. Ok, il faut l'empêcher. Merde, je suis tombé ! Concentration. Est-ce qu'on ne peut pas monter, là ? Ouais. Ok, on ne peut pas monter plus haut. Il va falloir faire attention, il va se pointer. Il reste 7 secondes, donc là, il va commencer à approcher le flag. Oh, il a éliminé un défenseur. Il reste plus que moi, il reste plus que moi. Il va capturer le truc. Oh, purée, moi, je n'ai pas pu protéger. Je n'ai pas géré, sur ce coup-là. Ah, ils ont pris du poil de la bête, là. Ce coup, s'ils mettent direct le premier point, ça nous met la pression, forcément. Allez, Zipper, le petit suédois de l'équipe, qui repart à l'attaque. Donc, je vais regarder un peu par où il passe. Ok, donc, il est passé un peu, je dirais. Il est passé middle. Oh, bien joué, 28 mètres 40. Ok, ça attend, il y a du monde derrière. Oh, purée. Il n'est pas mauvais aussi, franchement, je suis tombé avec des bois équipés. Oh, par contre, il s'est pris double shoot, puis qu'un bermur. Oh, oui, bien joué celui-là, je l'aurais eu aussi. Ouais, parce que j'ai tendance à bouger ma souris un peu. Même quand je ne joue pas, j'ai tendance à bouger ma souris, comme si j'étais moi qui étais en train de tirer. C'est signe que ça me fait l'espoir de jeu, mais bon. Donc, on repasse en défense. Je vais suivre un peu les gars pour voir comment ils procèdent. Donc là, il prend à droite. Donc, je ne sais même pas où le mec apparaît. Et où le lieu de réapparition sur cette map. Oh, non, je ne pensais pas que je pouvais y aller. Et puis, finalement, ça m'a surpris. Hop, je vous fais. Hop. Donc, rester derrière les barrières électriques, c'est un bon moyen aussi de vous protéger des railguns. Parce que là, par exemple, je suis super vulnérable. Il suffit qu'il arrive, il me voit. Je suis sur un tout petit point. Enfin, attention, le drapeau devient capturable. Il reste 15 secondes. Donc là, il va se pointer. Là, derrière. Il est là, il est là. Oui, c'est bon, le touche. Ouais, bien joué. Il l'a chopé en l'air. Yes, en plus, on a sur le petit screen de fin. Énorme. Énorme, le double team. Le mec, c'est sympa et tout. Il s'en tout seul de tag. Et le mec, il nous sort du petit peu. J'adore ce jeu. Les mecs, ils sont aussi au cool. La communauté est sympa. Le dernier jeu, vous en trouverez partout. Mais parfois, vous trouverez des mecs qui vont insulter. On ne sait pas pourquoi. On a bien joué ce shoot. Mais franchement, la plupart, les mecs sont vachement fair play. Quand vous faites une game, généralement... Même les games solo, ça se finit par un GG. Le mec, il vous dit GG. Ou alors... Et puis, ça ne tient qu'à vous aussi de l'instaurer ce truc-là. Vous finissez une game. Même si vous avez perdu, vous vous dites un simple GG. Et puis, comme ça, vous avez d'autres personnes qui disent GG aussi. Et puis, voilà, tout le monde finit dans la bonne humeur. Allez, vas-y, mec, capture. Vas-y, tu peux le faire. Par contre, il est sous pression. Parce que s'il descend, le mec, il va lui shooter 3 trucs dans la... Oh, c'est beau ! Il va lui shooter 3 balles dans la tête. Mais là, c'est bien joué. Donc, on repère à la défense. Ce coup-ci, je vais prendre vers le bas. Voilà, comme ça, on ne sait jamais. Je prends des risques. Mais si je ne le croise pas, ça va peut-être me permettre de le prendre à revers. C'est bizarre, il n'y a personne. Donc, ça veut dire qu'il est là-bas au fond. Ok, on y va. Donc là, on va faire un peu plus attention. Non, personne ? Il est passé où ? Ce n'est pas possible, j'ai fait tout le tour. Ouais, il s'est planqué quelque part. J'ai trouvé, il attend les derniers. Oh là, il a fait rien. Alors, non, c'est nous. Armure restante. Et quelqu'un qui l'a touché, c'était où ? Par contre, j'avais l'impression que le bruit venait de par là. On va aller voir. Le goal peut être maintenant capturé. Il arrive, il arrive ! Oui, c'est bon ! On a pris le kill. Il avait capturé à 33% juste en mettant les pieds dessus. C'est abusé. Allez ! De nouveau concentration, c'est moi. Je déteste cette map, je la sens vraiment pas. Je me sens mal. Ok, le fail. Ok, je passe à droite, moi. Oh putain, déjà ? Oh là là. Il m'a déjà mis sous pression, le salaud. Je ne connais pas la map. Ok, ça c'était un kill facile. Non, je suis tombé en bas. C'est fini, 4 secondes. Je ne connais pas la map. Je ne sais pas par où il faut passer pour refaire le tour. Je suis grillé, il ne me reste plus qu'à les éminer les 3. Oui, il faut que je tente ça. Oh là, je suis carrément cul-de-sac. Bon, il faut que je tente de les miner. Non, c'est foutu. C'est foutu. Ah ben voilà, c'est par là qu'on grappait. Ouais, c'est mort en plus, là je suis plus concentré. Deux secondes, une seconde, c'est foutu. Ah, en plus, je l'aurais tué lui. J'avais... Ah oui, désolé les mecs, je vous ai déçus. So sad. Je ne sais même pas pourquoi je froidonne une chanson alors que nous sommes en pleine compète. Oh, il est là-bas. Allez, allez, allez. Oh, deux armures restantes. Ah, deux défenseurs restants. Bon, ça, c'est moins bien. Allez, on peut le faire les gars. On peut leur mettre un deuxième round d'affilée. Oh oui, la protection. Oui ! Plus un, je le touche. Oh là 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 ! J'ai été bon sur ce round. Les mecs, ils déconnent encore entre eux, quoi. Énorme. Donc, on repasse à l'attaque, c'est reparti avec Zipper. Donc, s'il perd, je serai le prochain attaquant. Oh, non. Pas sur cette round. Là, ce sera power. J'avais joué avec un avant moi. Ouais, c'est ça. Ok. Donc là, il faut se concentrer. Petit Zipper. Allez. Allez, allez. Voilà. Regarde bien partout. Fais bien attention. Tu peux le faire. Si tu gagnes cette manche, ça serait terrible. Loupé. Oh ! Par contre, celle-là, tu ne vas pas venir, mon coco. Ça va être tendu pour toi. Ça va être tendu du slip. Ils sont à trois en protect. Ils t'ont bien vu. Bien joué. T'en élimines. Ah ! Allez, je fais le commentateur recel. Alors, Zipper qui nous montre toute sa classe avec des petits jumpy style, qui impose son style devant la team Usuba, quand même vachement réputée pour ses stratégies agressives, et qui le montre à nouveau par une défense très violente, très virulente, qui est vachement payante. Bon, allez, j'arrête un peu les conneries. Petit clin d'œil à Chipsy Noa. Non, je déconne. Oh, je suis méchant, je les adore. Qui aime bien, je châtie bien. Allez, c'est parti. On va redéfendre. J'espère que Power va gagner, parce que là, ça serait qu'on se fait remonter. Hop. Bah, il suffit de l'éliminer, après tout. Et on gagne le rune à la défense. Une armée restante. Oh, c'est bon, ça, c'est bon. Il est où, il est où ? Allez, je suis motivé. Elle, elle est où ? Donnez-moi, je vous fais le kit de la victoire. Allez. Allez. Petit, petit. Petit, petit. Ouh. Oui ! Je vous l'ai fait. Et voilà, fin de la partie. Au moins, vous aurez pu voir ce que ça donne. Le mode Elite de Shootmania. Le mode utilisé en ESL, donc en eSport. Il y en aura sûrement d'autres, peut-être plus tard. Donc, comme ça, vous avez eu un aperçu. J'espère que ça vous aura plu. En attendant, tu peux toujours t'abonner sur ma chaîne en cliquant sur le bouton subscribe. Me rejoindre sur Facebook en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Regarder une petite vidéo de Shootmania avec d'autres modes de jeu plus fun. Et si tu veux te détendre un peu avec un jeu multi-anime, si ça peut t'intéresser, pourquoi pas. Allez, moi, je vous dis salut tout le monde et à la prochaine.